bonjour à tous mes chers amis merci de me retrouver pour les nouvelles énergies du jour pour ce jeudi 4 février 2021 j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous en forme et oui comme pouvez le voir la caméra un nouvel angle j'avais envie de tester quelque chose de nouveau parce que ça fait quand même pas mal de temps que je vous fais un petit peu les mêmes choses fallait le même type de format pour les énergies du jour du coup j'avais envie de tester quelque chose de nouveau et de vous faire une sorte de tirage quand on utilise les cartes alors attention je le ferai peut-être pas à chaque fois rassurez vous mais j'avais envie de rajouter ça donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire si ce format vous plaît et puis comme ça on se le gardera vous verrez en plus je vais vous faire un tirage qui est vraiment propre au jeu que j'ai choisi là pour ça qu'on j'essaye j'essaye des nouvelles choses allez vraiment j'espère que vous allez tous bien je vous remercie à tous pour vos commentaires d'encouragement pour ma maman je vous rassure ça a l'air d'aller donc je pense que ça doit être un bon rhume une bonne grippe qu'elle s'est prise voilà comme elle avait été en plus fatiguée ces derniers temps on a eu de la neige il a fait très froid et puis après il a il s'est mis à faire très chaud donc je pense que le tout cumulé c'est comme ça qu'elle a dû tomber malade pareil pour ma belle soeur elle a eu les résultats du covid et ce n'est pas ça non plus donc ouf enfin ouf c'est jamais drôle d'être malade mais je veux dire voilà pour tellement le cerveau avec cette maladie que forcément on pense qu'à ça quand il y a quelque chose et voilà je suis assez rassuré de savoir que ce n'est pas ça allez donc on y va pour notre tirage du coup je vais utiliser l'oracle mot à mot vous allez voir alors pour ceux qui ont les jeux en plus ça vous donnera des idées de tirage de voir comment est ce que vous pouvez coupler les jeux et quelle synergie vous pouvez obtenir avec donc on va utiliser celui-ci on utilisera l'oeil dans le noir couplé au mot à mot on se fera une rune pour venir définir l'énergie principale de la journée et puis on se fera deux petites cartes guidance avec l'oracle du veilleur qui pour ceux qui l'ont précommandé depuis un quart de siècle normalement devrait pas tarder à arriver puisque d'après les derniers renseignements que j'ai eus apparemment il semblerait que potentiellement peut-être que on puisse échapper à un éventuel confinement je dis bien peut-être que donc du coup je pourrais enfin lancer les précommandes à la mi-février donc normalement fin février début mars je devrais recevoir les jeux et vous les recevrez dans la foulée et ça sera enfin terminé ces histoires de confinement de précommandes allez donc c'est parti tout de suite je vais faire un petit peu de place alors ce que je vais faire d'abord je vais quand même préparer mon tirage avant tout et puis on se fera donc d'abord la rune alors vous allez voir donc pour ceux qui ont pris l'oracle mot à mot et qui auraient l'oracle l'oeil d'en noir je vais vous montrer une petite forme de tirage que vous pouvez faire pour venir analyser une situation donc là nous en l'occurrence c'est analyser la journée de jeudi mais ça vaut pour toute autre situation alors nous avons le mot bonheur ça c'est assez agréable bon assez agréable on verra quand même avec les différentes cartes qui seront associées au mot bonheur allez c'est parti donc nous aurons la piqûre la montgolfière les virus je pense que ici il y a un certain lien avec l'aspect de santé et on a une femme brune alors je vous interprète pas tout de suite le tirage puisque d'abord on va se prendre la rune pour venir définir l'ambiance allez je ferme les yeux je vais tourner un petit peu mes cartes et je coupe le paquet je ne regarde pas et je la reprends telle qu'elle se présente et moi dans mon sens à moi c'est donc wunyo qui nous parle de joie et de satisfaction dans les relations donc du coup c'est quand même une rune qui est assez positive voire très positive puisqu'elle nous parle de joie et satisfaction dans les relations donc il se pourrait qu'aujourd'hui vous soyez dans une plénitude sociale ou que peut-être vous allez apprendre une bonne nouvelle venant d'autres entourages qui pourraient du coup vous mettre le coeur en fait ou alors ça pourrait être peut-être une relation qui va évoluer et qui vous satisferait justement donc quand je dis sociale dans les relations c'est pas précisé donc ça peut être relation amoureuse comme ça peut être les relations sociales et ou professionnelles aussi mais donc ça pourrait nous parler d'une forme d'évolution ou d'une réponse ou de quelque chose qui va évoluer qui va gagner en niveau peut-être que par exemple pour ceux qui sont célibataires et qui ont rencontré quelqu'un récemment et bien peut-être que votre relation est passée du simple flirt à quelque chose d'un petit peu plus sérieux ou alors c'est aussi pour vous annoncer que votre relation va gagner une étape, va gagner un niveau pareil en termes d'amitié ou de profession on pourrait nous parler ici de quelque chose qui va gagner en niveau également et qui va vous satisfaire ça pourrait nous parler aussi de certains échanges qui pourraient se réaliser et pareil qui vous satisferont dans l'évolution et dans la tournure que vos relations vont prendre donc ici on a quand même une rune qui est vachement sympa et vachement positive allez on y va maintenant pour l'interprétation donc du coup de notre petit tirage nous avons au milieu donc le mot bonheur associé ici avec les virus et la piqûre ça pourrait avoir un lien aujourd'hui très fort avec le domaine de la santé bon alors comme vous en doutez c'est vrai que c'est assez d'actualité en ce moment entre vaccins et virus je pense que ça parle à tout le monde ici ça pourrait nous parler potentiellement ici de bonnes nouvelles en lien avec le domaine de la santé peut-être que vous allez recevoir certaines réponses ou certains éléments qui vont vous encore une fois vous satisfaire ou vous rassurer ça pourrait être aussi une prise de décision en lien avec la santé peut-être qu'aujourd'hui vous allez avoir un rendez-vous avec quelqu'un appartenant au domaine de la santé donc quand je dis domaine de la santé ça peut être beaucoup de choses ça pourrait être par exemple puisque la piqûre symbolise tout ce qui est remède c'est pas forcément que le vaccin alors forcément on pense à ça en ce moment on est un petit peu obligé puisque pareil on nous bourre le cerveau avec ce vaccin donc on est un petit peu obligé de penser à ça mais la piqûre représente tout ce qui est aspect de remède donc ça pourrait être pourquoi pas rendez-vous avec un kiné pour vous soulager une douleur ça pourrait être rendez-vous avec un ostéopathe ça pourrait être un rendez-vous avec une diététicienne pour vous aider à vous offrir justement un remède sur vos troubles alimentaires ou un régime ça pourrait être pourquoi pas un coach sportif pour vous aider à vous remettre en forme ça pourrait être rendez-vous avec un médecin pour vous pourquoi pas pour parler soit de vaccins alors pas forcément Covid ça peut être des vaccins d'autre chose ça pourrait être aussi éventuellement des prises de sang ça pourrait nous parler ici d'examens aussi c'est aussi relié au domaine de la santé donc ça pourrait nous parler soit de rendez-vous avec un laboratoire soit d'une prise de sang à effectuer peut-être pour faire certains examens médicaux ça pour alors ça pourrait ça je dis bien ça pourrait nous parler d'une certaine forme aussi d'intervention chirurgicale peut-être qui sont programmées peut-être mais honnêtement c'est pas vraiment ce à quoi je pense ici ça me fait vraiment penser au fait de consulter pour acquérir avec le mot bonheur c'est vraiment quelque chose qui est que vous devez faire impérativement mais c'est pour la bonne cause c'est à dire que ça nous fait jamais rire on n'a jamais envie d'aller voir un docteur un dentiste ou n'importe quoi mais quand on y va très souvent on y va la boule au ventre et on ressort soulagé parce que justement ça va mieux on n'a plus mal on n'a plus de douleur ça va mieux donc même si vous n'avez pas forcément envie d'y aller il faut que vous fassiez violence il faut que vous y alliez parce que ça vous apportera un soulagement par rapport à ça ensuite ici par rapport à la femme brune et la montgolfière ça me fait penser à quelqu'un une femme qui va arriver une femme du coup brune qui est en train d'arriver dans votre vie alors soit ça peut être un membre de famille qui est en train d'arriver soit c'est une amie qui est en train d'arriver soit ça peut être quelqu'un potentiellement qui est rattaché à votre passé qui est en train de revenir mais pareil on a quand même la notion ici de bonheur donc c'est quelque chose de positif c'est pas une femme que vous allez chercher à fuir au contraire c'est une femme peut-être qui vous a manqué c'est une femme qui a été absente de votre vie c'est une femme qui vous a beaucoup apporté pour moi ici il y a vraiment une femme d'une énergie positive qui est en train de revenir qui est en train d'arriver dans votre vie ça pourrait nous parler aussi d'une forme de déménagement ou d'emménagement soit c'est une femme que vous allez aider à partir à quitter, à démarrer une nouvelle vie démarrer quelque chose de nouveau peut-être que vous allez l'aider justement à déménager ou à emménager ou les deux en même temps ça peut être une femme aussi que vous allez aider à faire partir alors quand je dis faire partir ça je me comprends ça voudrait dire que c'est quelqu'un peut-être que vous allez vous allez aider pour lui mettre un pied à l'étrier pour qu'elle puisse se lancer toute seule donc soit ça pourrait nous parler d'une certaine forme d'encouragement par exemple imaginons que cette femme elle a envie de monter sa boîte de faire un truc et puis elle n'ose pas elle a peur, elle ne sait pas comment, elle est pleine de doutes et vous, vous allez être là justement pour l'aider pour l'aiguiller, pour la lancer, pour la rassurer aussi et vraiment pour l'aider ça pourrait aussi nous parler dans l'inverse ça peut être une femme brune qui est en train de quitter votre vie mais bon, ça ne va pas trop avec le côté bonheur au contraire puisque pour moi ici je pense vraiment à une femme qui vous a manqué ou une femme qui vous apporte beaucoup et qui est en train de venir dans votre vie pourquoi pas, ça pourrait nous parler aussi d'une femme peut-être qui va se rapprocher de vous pourquoi pas qui va se rapprocher de vous géographiquement pas socialement ou autre mais vraiment géographiquement qui va peut-être se rapprocher de vous oui, ça pourrait ça pourrait on va regarder un petit peu aussi pour les autres cartes qui sont à côté on peut voir que la montgolfière touche donc du coup le domaine de la santé donc ça pourrait vraiment nous parler ici pas forcément de problèmes en lien avec la santé mais plutôt de solutions qui seront trouvées en lien avec la santé puisqu'on a toujours ce mot bonheur qui est présent donc ici ça nous parlerait peut-être de solutions vous voyez comme la piqûre pourrait prendre le ballon pour arriver sur le virus donc ici on pourrait nous parler d'une solution trouver un problème d'ordre santé qui va être apporté ça pourrait aussi ici avoir le lien avec la femme brune pour la santé peut-être qu'il y a une femme brune en ce moment qui a des problèmes de santé dans votre entourage et qui a besoin d'aide donc peut-être que ce sera à vous d'aller vers cette femme brune pour lui apporter votre aide ça peut être ça également ça peut nous signifier que cette femme va avoir ou a des problèmes de santé particuliers et a besoin d'une aide et donc du coup c'est peut-être vous qui allez à sa rencontre pour pouvoir l'aider ça pourrait aussi nous parler de ça allez on y va maintenant avec notre petite guidance du veilleur pour voir ce qu'il pourrait venir nous préciser de plus alors nous avons anticipe n'attend pas le moment venu pour agir et on nous parle d'imprévu regardez je vais vous montrer la carte anticipe n'attend pas le moment venu pour agir imprévu bizarrement avec le domaine de la santé ça me fait penser au fait de vous connaissez le vieux dicton il vaut mieux prévenir que guérir et là pour le coup cette carte me fait vraiment penser au fait de prévenir avant de guérir c'est-à-dire que qu'on parle ici d'une relation en lien avec cette femme qu'on parle de problèmes de santé ou tout autre domaine n'attendez pas que ça arrive pour agir essayez justement d'anticiper ça essayez d'anticiper la demande aujourd'hui c'est-à-dire que imaginons moi je sais pas on va prendre un exemple tout bête imaginons que vous soyez au boulot et puis vous avez la certitude que votre patron va vous demander de faire telle ou telle chose parce que vous l'avez remarqué parce que voilà vous en avez la certitude et bien prenez le taureau par les cornes tout de suite et faites-le anticipez faites directement cette chose pour qu'au moment où il va vous dire tiens est-ce que tu pourrais me faire ceci est-ce que tu pourrais me faire cela que vous puissiez répondre ah bah c'est déjà fait j'ai déjà réglé le problème je sentais que ça poserait problème donc je l'ai déjà fait voyez donc ça serait dans ce style là essayez d'anticiper les choses aujourd'hui tout ce que vous ressentez tout ce que vous pensez qui pourrait se préparer ou qui est en train de se préparer ou qui est en train de se faire n'attendez pas la confirmation n'attendez pas que la chose se fasse réalisez-la tout de suite faites-le en anticiper tout simplement et enfin nous avons réfléchi est-tu sûr de toi j'en doute donc ici ça pourrait répondre à l'une de vos questions si vous en aviez une on vous demande de réfléchir est-ce que vous êtes bien sûr de vous est-ce que la décision que vous avez prise est la bonne est-ce que vous en êtes sûr à 100% attention cette carte n'est pas forcément là pour vous faire douter dans le sens es-tu sûr de toi sous-entendu t'es sûr t'es sûr t'es sûr parce que moi je sais que non ça ne fonctionnera pas donc t'es sûr non non c'est pas dans ce sens-là c'est pas forcément pour vous faire douter c'est vraiment pour vous inviter à bien réfléchir pour justement prendre une décision aujourd'hui qui sera mûrement réfléchie et qui sera vraiment le reflet de ce que vous voulez et de votre opinion et de votre jugement qui sera voilà qui sera sans appel donc aujourd'hui si vous êtes face à une situation qui vous demande de prendre une décision ou qui vous demande de fournir une réponse réfléchissez bien avant de fournir cette réponse soyez sûr à 100% prenez le temps de réfléchir pour formuler votre réponse voilà donc mes chers amis pour nos énergies du jour bon écoutez vous me direz en commentaire si ce format vous a plu si ça vous a plu et bien je vous le referai alors pas forcément tout le temps parce que comme on changera de jeu aussi au fur et à mesure des vidéos quand je fais de la carte Nancy je pourrais pas vous faire cette configuration là à chaque fois mais si vous voulez que je fasse cette configuration pour ces jeux là n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis si ça vous a plu je le referai souvent voire on pourrait pourquoi pas aussi faire des guidances de façon plus générale ou pour des thèmes précis avec cette méthodologie là si vous avez apprécié allez sur ce je vous embrasse tous très fort je souhaite de passer une très belle et une très bonne journée et on se retrouve demain pour nos nouvelles énergies gros bisous à tous et on se retrouve demain après